Je voudrais aujourd'hui te parler d'un mot qu'on utilise beaucoup en matière de spiritualité et qui pourtant n'est pas très simple à conceptualiser et à définir. Je te parle du mot égrégore. Qu'est-ce que c'est qu'un égrégore et d'où vient ce mot ? L'origine du mot est grec et on parle d'égrégora ou égrégorenne. Pour définir quelque chose qui signifie veiller, veiller sur quelqu'un, sur quelque chose, ou alors quelqu'un qui est éveillé dans le sens plus ésotérique, plus spirituel du terme. Dans le livre d'Enoch, le mot égrégore désigne les anges qui avaient juré de veiller sur le mont Hermon et qui étaient donc des veilleurs. De manière plus générale, un égrégore, à cette époque-là, désigne un ensemble de divinités ou d'entités spirituelles qui veillent sur un groupe de personnes ou d'individus. C'est une notion qu'on retrouve ensuite dans la chrétienté. Les anges et les saints formeraient des égrégores qui veillent sur les fidèles. En tout cas, c'est ce que prétend la religion à une époque relativement lointaine. Et c'est un mot qu'on va retrouver au XIXe siècle. Il est employé par un auteur célèbre, puisque je te parle de Victor Hugo, qui emploie ce mot dans son célèbre poème « La légende des siècles ». C'est un mot qui est repris ensuite par les courants occultistes, par les courants ésotériques, qui vont s'essayer à plusieurs définitions du mot égrégore. Est-ce que c'est une entité collective, psychique ? Ça peut être une communauté à vocation initiatique, ésotérique ? Ça peut désigner un moment de communion, ça peut désigner un esprit de groupe, ça peut désigner la magie du partage. Ça peut désigner plein de choses, on le voit. Et aujourd'hui, dans la franc-maçonnerie, on parle des grégores comme une entité à un être collectif, issu d'une assemblée, qu'on peut renforcer avec un rituel qu'on appelle la chaîne d'union. Il me semble que la notion des grégores va, la plupart du temps, de pair avec des notions de partage, avec des notions d'être ou de faire ensemble, avec quelque chose qui relève de l'harmonie, qui devient plus grand, plus puissant du fait qu'il est nourri par chaque individualité qui en fait partie. En fait, c'est quelque chose qui est alimenté par des individus qui prendrait une vie propre, comme une forme pensée, et qui pourrait revenir toucher chacun des individus. C'est peut-être bien ce qu'on crée quand, par exemple, on va méditer ensemble, ou on sait bien que quand on médite en live ensemble, la densité, la teneur de la méditation est différente de celle qu'on a lorsqu'on médite de manière individuelle. Dans un contexte spirituel, je pense qu'il pourrait être défini comme un ensemble vibratoire qui se forme lorsque des personnes partagent des intentions, des pensées communes, et c'est là qu'il pourrait prendre une forme distincte de celle du champ vibratoire de chaque personne. C'est là qu'il deviendrait, les grégores deviendraient une forme pensée qui prend une vie propre, qui prend sa propre autonomie, et qui peut alors, en étant autonome, toucher en retour chacune des personnes qui ont participé à ce champ vibratoire, à cet ensemble de vibrations, chaque individu du groupe, mais aussi d'autres individus ou d'autres vibrations sur cette planète. Donc en fait, quelque chose qui est créé par plusieurs individus, qui peut prendre une forme autonome et revenir toucher des personnes du groupe ou en dehors du groupe. Je vais m'essayer à l'exercice un peu périlleux de proposer une définition d'un égrégore. Je dirais que c'est un champ vibratoire qui peut prendre une vie propre et toucher tout à chacun que cette personne ait ou non participé à la création de l'égrégore. Alors si j'observe ce qu'on vit collectivement en ce moment sur cette belle planète bleue qui est la planète Terre, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'égrégores de peur, de colère, de jalousie, d'individualisme, de violence qui existent et qui tournent autour de la planète. Ces égrégores sont alimentés par nos peurs, nos colères, les autres énergies de basse vibration individuelle et nous touchent tous et toutes de manière plus ou moins forte ne serait-ce que par l'intermédiaire de la surinformation des médias, des médias sociaux. On peut évidemment s'en protéger de plusieurs manières ne serait-ce que par des techniques de protection énergétique. Je te mets un lien sous cette vidéo pour t'en parler un petit peu plus. Mais la bonne nouvelle c'est qu'autant on va participer volontairement ou involontairement à des égrégores de basse vibration qui vont toucher tout le monde, la peur, la colère, la jalousie, etc. Autant on peut décider de participer à des égrégores bénéfiques du haut champ vibratoire. Ce n'est pas toujours facile et pour ça il faut choisir de nous tourner vers des énergies qui sont plus des énergies elles-mêmes de fréquences vibratoires élevées. Je pense à l'amour, je pense à la gratitude, je pense à la bienveillance. Évidemment qu'on peut faire ça mais on peut aussi simplement déjà décider de ne pas alimenter des égrégores négatifs. Et pour ça, la première chose à faire c'est d'en prendre conscience. Et je pense que si tu regardes cette vidéo à ce stade-là, tu en as pris conscience ou tu es en train d'en prendre conscience. Donc ne pas alimenter ces égrégores négatifs et essayer de nous tourner vers des énergies plus élevées, j'ai envie de dire, pour participer au bien-être collectif. Et ça, je pense que ça relève de notre responsabilité individuelle. Alors, tu me diras, c'est facile à dire que ça relève de notre responsabilité individuelle et comment faire pour se tourner vers l'amour, la gratitude, la bienveillance quand on est touché toute la journée par des énergies de peur, de colère, d'injustice, etc. Eh bien, je t'ai mis quelques pistes dans la description de ce poste. C'est finalement parfois plus simple à faire que ce qu'on pourrait imaginer. Mais je suis, en tous les cas, curieuse de lire ce que tu penses des égrégores dans les commentaires. Et si tu as des pistes pour participer à des égrégores de vibrations élevées, eh bien, je t'invite à les mettre aussi dans ces commentaires. Elles pourront participer, j'en ai la certitude, à créer un égrégore positif. Merci mille fois à toi. Si cette vidéo t'a plu et si tu as envie de voir les prochaines vidéos que je te propose, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Tu peux aussi, si tu le souhaites, la liker, mettre un pouce, ça va participer à la rendre plus visible et donc, de manière incidente à alimenter des égrégores peut-être un petit peu plus élevés que nombre de ceux qui circulent autour de nous et qui nous touchent de manière pas très cool. Mille merci à toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada